200 tables bons, 31 000 cahiers, 5000 stylos, 1500 boîtes à crées, 500 ardoises et 75 rames de papiers. C'est le lot de matériel offert aux différentes écoles de la commune d'Ongundiane par le maire Maïdjab. Une contribution pour redorer le blason de l'enseignement à Ngundiane, magnifié par les populations et les acteurs de l'éducation de cette localité. C'est une très bonne initiative. On remercie le maire Maïdjab. En plus, il nous implique dans tous ses projets et c'est très important pour nous. Ce geste est d'une importance particulière, que nous magnifions à sa juste valeur. Mais en plus de cela, nous avons visité des infrastructures, notamment des classes construites et d'établement réfectionnées. Tout cela, je crois que c'est un geste important. Je crois que M. le maire a pris les devants à tout point de vue et nous ne pouvons que nous en réjouir en tant qu'autorité des écoles. Après cet important lot de matériel scolaire estimé à 14 millions de francs CFA, vient de s'ajouter la construction de 10 nouvelles salles de classe réparties dans 5 établissements de la commune d'Ongundiane et en blocs scientifiques. Tout ça pour un coût global de 101 millions de francs CFA. Une action qui entre dans le cadre du combat contre les abris provisoires. Cette année, à 115 millions d'investissements que nous avons fait dans le secteur de l'éducation. Tous ces chantiers qui ont fait l'objet de visites ce matin sur le terrain avec l'inspection, avec les directeurs d'école, sont presque achevés à 90% et selon livrés dans un délai de 2 à 3 semaines au maximum. Je pense que c'est un ensemble de choses que nous avons fait pour montrer encore une fois que l'éducation est un secteur prioritaire dans notre nation, mais prioritaire dans des milieux qui ont été en tout cas défavorisés en termes de scolarisation. C'est pourquoi nous investissons beaucoup dans ce secteur. Si on réceptionne chez ça de classe, il n'y aura plus d'abris provisoires au niveau d'Ongundiane. Ainsi, les abris provisoires et les problèmes des fournitures scolaires sont désormais classés dans l'agenda des vieux souvenirs de la commune d'Ongundiane. Reste maintenant aux élèves d'apporter d'excellents résultats.